et bien yo tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu assez particulier id runner id runner pardon donc c'est un jeu un peu où on va devoir miner notre des minerais et faire des créations du style épée pioche et tout ce genre des bijoux aussi et donc du coup grâce à ça on pourra vendre acheter de meilleurs équipements et ainsi de suite et ainsi de suite donc les amis écoutez on se lance directement une partie on se trouve directement une game donc voilà les amis nous voici une game donc d'ailleurs par la même occasion n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est très important que vous fassiez ça ça aide au développement de la chaîne youtube donc s'il vous plaît fait que ça vous prend deux petites secondes de le faire donc voilà je compte sur vous les amis et par la même occasion il ya mon discord communautaire qui est disponible dans la description pour ceux que ça intéresse de rejoindre une petite communauté qui est en train de se créer sur sur du multigaming moi les amis donc alors ça je sais que c'est le véhicule avec lequel on pourra les vendre donc j'ai baissé le son un peu de toute façon pour éviter que ça nous casse ses oreilles donc à savoir que moi j'ai déjà joué à l'ancienne donc à d'accord on peut carrément prendre ok ça c'était peu ça ça fonctionnait pas moi je crois du coup peut-être pas alors que j'ai acheté d'abord l'équipement j'ai quand même tu me n'attendais la tune normalement on la voit attend mais je peux lui voler ça c'est bruit il s'est pas un plage à ça j'ai pas de tue non tu déconnes comment je suis pour je vais devoir vendre un truc là on n'est pas censé avoir on a même une petite lampe torche voilà bon j'ai à l'ambiance ok ouais c'est vous comprenne un peu les les marques donc voilà le but tac ça va être de on va remplir ce sont ce sont au maximum les foules donc du coup tac là si je me rappelle bien tout ça là dedans on récupère voilà on remplit ça du coup on va déjà commencer pour à remplir ça donc apparemment plus c'est bas et on trouve des minerais un rare bien me familiarise avec les les boutons au pire des cas on a déjà là donc il me semble qu'on fait ça voilà et on en fait ça des toits là par exemple on a de l'or de l'or là et ça c'est une gemme qui nous servira à nettoyer l'eau en fait à purifier l'eau donc hop donc on va faire ça bien entendu plusieurs fois bon là le truc c'est qu'on n'a pas de dos donc on est obligé de faire ça vraiment oula la main qu'encore hop la cha s'il te plaît merci mon oeuf hop après attend j'ai envie de me dire est ce que il va plus worse de le laisser là dedans juste prendre ça remplir le seau donc le but ça va être plus l'optimisation de ce qu'on fait donc je suis pas un pro de ce jeu c'est d'ailleurs il y en a qui en connaissent plus sur le jeu que moi n'hésitez pas je suis preneur et si ça vous intéresse on pourrait peut-être faire une une petite série là dessus donc là c'est une petite découverte apparemment il ya pas mal de choses qui ont évolué au sein du jeu donc ça serait intéressant de voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire est ce qu'on pourra trouver par la suite un plat là on dépose l'attaque là on nettoie donc en fait là c'est vrai ça va falloir nos petits mais un et j'ai l'impression que quand on pose là ouais ça en fait plus en fait donc c'est j'ai l'impression pour moi personnellement c'est pas ça a l'air d'être un jeu en mode full chill tranquillou vraiment c'est pas pour fait pour speed et je pense mais nous pour le bien de la vidéo forcément on va essayer de se plier un peu tach et au pire des cas moi ce que je préfère aussi c'est je vais faire me rire en monsieur nique et chef là hop on va remer un petit peu en off comme dirais-je voilà merde je m'inverse avec les touches c'est assez un à sa foule ronde en tout cas ce qu'on va faire en vrai on va encore récupérer récupérer et on va les vendre ensemble comme ça on m'envirait merde on va laisser ça là tac tac donc il y a plein de petits jeux comme ça que j'ai trouvé assez intéressant si vous voulez je pourrais vous les partager en vidéo euh on va commencer par les vendre ça vous savez quoi j'ai envie de voir un peu ce que ça va rapporter j'aurais pu directement oui d'accord merde j'ai quitté le ah ouais non mais par contre là la façon de tourner la machine euh pas très 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 worse hein donc les amis donc j'ai euh mis ça là dedans mais je crois que je me suis bourré en fait c'est pas là que ça doit aller oh la la j'ai tout mis là dedans alors que c'est là qu'il faut aller bah écoutez les amis je reviens un peu de suite pour vous montrer tac voilà les amis donc là ça nous tout ce qu'on a mis ça nous mettra 146 euh alors à savoir qu'il y a un petit euh vendeur ici qui lui reprend des euh des minerais je crois euh selon le minerai un peu plus euh bah là par exemple vous voyez c'est un gros lingot de euh les gros lingots de euh de fer il peut il y reprend euh plus que euh que ailleurs ah ok ça c'est un guard il veut une dague un poids de 200 ok lui de nourriture donc apparemment on peut même farmer la nourriture à ce qu'il donc euh ok donc c'est peut-être un un jeu qui mériterait de euh d'avoir euh un peu plus de de vision hop on va prendre nos 146 on va les mettre là dedans et on va se diriger tout de suite vers le magasin comme ça au moins le magasin que vous jetez tout à l'heure où j'ai essayé de voler comme ça au moins on va dire que euh on pourra directement c'est un petit stuff alors à savoir qu'il y a d'autres machines euh à droite là qui sont encore là je vois mais qui coûte euh euh qui coûte un peu la pout du cul me semble voilà c'est 430 et euh euh là après c'est pour réparer justement ces mêmes outils mais après faut aussi acheter tout les euh tout ce qui est de fio tout ça non donc là nous ce qu'on va faire euh la priorité en fait je me demande si ça serait pas une crieuse de base mais non 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 ce qui nous intéresse vraiment c'est ce genre de truc là là on l'a déjà et et c'est ça là il me faudrait mais le problème c'est que si j'achète ça il me faut ça le problème c'est que si j'achète ça et ça il me faut ça allez écoutez les deux on va prendre attends c'est un peu pêche ça non petit fourneau j'avais juste qu'on a pêche ok petit fourneau donc je vais prendre ça ça euh non merci ça et ça donc ça me fait combien là 104 j'aurais bien aimé prendre ça hein j'ai que 146 ça fait 190 putain pour l'instant là ça ça va rester là le fourneau au pire on va le mettre dans le moule dans le petit moule c'est combien ? 42 normalement j'ai assez un j'ai plus l'assez je crois parfait ok c'est good j'ai plus une thune pour la même case d'accord je vais mettre ça directement là bas comme ça au moins il y aura pas de de problème tac je vais mettre ça et ça là bas parce que ça ça va nous rapporter pas mal de de poignons de faire des lingots donc euh c'est pas ça que je prends ça les lingots nous rapporteront beaucoup plus que dans la norme donc ce que je vais faire encore les amis c'est que je vais farmer un petit peu là en off et je vous retrouve tout de suite après pour la suite donc les amis je vous reprends parce que j'ai commencé d'ailleurs je vais vous mettre un petit peu de lumière pour une texte soit trop trop sondre voilà donc j'ai récupéré pas mal de deux choses ça c'est un truc que j'avais dit qu'on allait garder maintenant donc vous voyez plusieurs gm il y a même ça je ne sais pas ce que c'est c'est la work stone donc là après j'ai mis tout le gold que j'avais ici donc je voulais faire avec vous au moins pour vous montrer ce que ça fait en fait donc là ça chauffe le petit truc et d'ici quelques secondes ou quelques minutes on aura le le gold qu'on pourra verser dans le petit moule que vous voyez juste à côté voilà c'est un truc assez assez simple et ma foi moi j'ai apprécié vraiment le faire parce que c'est à la main au début bah voilà voilà donc là vous voyez ça vient de se faire donc là ce qu'on fait c'est combien ici vous voyez le petit rond noir hop là on fait dans le on met dans le moule donc là comme vous avez pu le voir il y a plus rien dedans on va laisser refroidir mais il y a plus rien dedans là on a un lingot d'or donc on sait pas qu'on y avait fait parce qu'il faut le peser c'est pas un truc que on a comme ça donc là ce que je vais faire c'est que normalement on va quand même vérifier mais voilà il y a plus rien dedans donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le fer et on va le mettre dedans voilà et après on va aller du coup revendre ça et après moi je retournerai par maintenant en off pour qu'on ait une nouvelle machine pour que vous puissiez voir un peu à quoi il y a comme possibilité de faire dans le jeu en fait sur tout ça hop là tac donc là je vais perdre deux gros lingots hop là on va le mettre aussi je sais pas j'espère qu'il est pas vidé non c'est parfait c'est quoi que je voulais ça on va le mettre avec les autres parce que je vais le perdre il est quasiment de la même couleur que le sol il est assez stylé ce petit jeu quand même hein merde il y a rien pour passer au dessus ok donc apparemment c'est fait aussi voilà on va laisser là dessus hop on va aller là haut tout de suite le vendre et on va essayer d'améliorer tout ça petit à petit de façon je vous crème je vous crème c'est une petite ellipse de pas mal de temps là pour pouvoir moi de mon côté faire un bon gros farming et au moins avancé pour qu'on puisse voir au moins les machines dès le départ quoi pour que ça nous laisse un peu de temps d'ailleurs on avait laissé les gemmes là ça me bute attendez parce que là bas il y avait le père qui valait la peau du cul je crois si ça n'a pas changé bah oui 96 bon alors attends bon attends parce que là 116 ouais tu me donnes un peu plus mais c'est pas des masses hein hop là on peut dessous du peu de thunes que je dois avoir mais bon j'ai à peine avoir 200 tac euh du coup hop hop 212 on va récupérer ça tac hop et on se retourne au magasin les amis donc les amis il y a un truc qu'on va devoir obligatoirement prendre c'est ça parce que c'est ce qui nous permet de tailler les pierres du coup on a absolument besoin euh il y avait ça je voulais prendre mais un permis de fabriquer des armes et des bijoux voilà c'est ça et sauf que le problème si je prends ça il me faut obligatoirement le marteau de forgeron qui vaut 105 et je ne je crois justement que j'aurais pas j'aurais pas assez la chasse à 110 c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort est-ce que ça pour l'instant je suppose qu'on peut le hop on va le mettre là euh coup de pêche construit dans l'eau la crappe des poissons je suis en train de me dire ça c'est pas un truc euh vous savez quoi on va tester et il y a un truc important que je veux c'est euh des tuyaux mais c'est que ça coûte cher hein j'ai pas beaucoup hein euh donc c'est pour ça qu'il faut que je réfléchis en fait je vais prendre ça qui part d'en bas je vais en prendre deux tac ça fait déjà 44 je vais prendre ça oh j'aurais pas assez vas-y on va commencer par payer ça déjà il me reste que 18 thunes euh je vais aller placer ça les amis je vais farmer euh un petit peu plus pour qu'on puisse avoir la la forge enfin la forge pour faire des armes et tout ce genre tout ce qui va nous rapporter pas mal de thunax et euh je reviens vers vous euh dès que j'ai assez de thunes pour euh acheter pas mal de choses et bien je vous rends que j'ai pas mal avancé donc là il reste encore des minerais que je dois euh faire fondre et ainsi de suite donc en fait euh j'ai commencé à j'ai acheté certaines choses euh j'essaie de bien le mettre correctement voilà donc euh du style du style pour les les gemmes euh je m'en rappelle plus si on avait tout ça tout à l'heure mais en tout cas voilà j'ai acheté tout donc j'ai réussi euh réussi euh réussi à faire deux dagues une dague en or et une dague en 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 fer euh et euh deux bagues comme ça là une en or et une en fer euh bizarrement d'ailleurs elle en fer je pense qu'elle était juste plus lourde mais elle a coûté plus cher que que celle en or euh euh il y a encore ces minerais là que j'ai pas utilisé que je vais pas utiliser pour le moment parce que je pense que c'est des minerais assez rares et qui pourrait euh valoir très cher si j'en mets une grosse quantité euh par la même occasion j'ai commencé euh ceci donc euh avec pour que j'ai pu vendre euh à savoir que j'ai pas je n'ai pas dit aussi mais euh le piège de poisson nous a donné deux poissons euh euh donc pour l'instant je les stocke ici parce que j'ai pas l'intention de les vendre d'ailleurs je pourrais peut-être mettre les trucs euh les trucs à l'intérieur le poisson en tout cas pour commencer tac parce que c'est vrai que il va falloir que je les emmène peu ou tard je crois qu'on a eu non c'est bien ce qui me semble il y avait un truc dedans donc apparemment on peut avoir des trucs assez euh du lâcher bon bah c'est pas grave ça gérer le monde ils se vendent si ça ne vend pas tant pis euh donc voilà ça c'est bien parce que c'est un truc passif en fait de ce que j'ai compris il y avait aussi des euh on pouvait faire des espèces de d'agriculture ou autre donc euh je me tâte honnêtement à euh à faire des champs mais pas peut-être pas serait là forcément euh pour ça je pense ouais c'est même la plus petite du jeu euh ce serait plus euh sur la droite là tout à droite où je vois il y a même de l'eau enfin il y a une espèce de de truc donc en vrai ce serait plus là-bas euh à savoir que lui il continue à farmer en attendant que je vous parle là donc ce que j'essaie de faire c'est euh euh comme vous pouvez le voir avoir le plus de grosse grosse euh mode de terre je le mets là-dedans hop je passe ça hop et j'y retourne voilà c'est quoi c'est quoi mon but actuellement euh parce que euh forcément plus c'est gros du coup elles disent tout ça plus de mieux ça passe cette blague de merde putain tac et en gros voilà c'est plus il y a le poids élevé plus en gros je me ferai de l'argent euh à la revente donc euh c'est pour ça que je fais des gros grosses modes de terre et euh là je pense qu'avec ça on va rien que ce que je viens de me rigoler là je pense qu'il y a moyen de se faire un un bon biais et on aura en tout cas notre deuxième machine euh on va pouvoir servir un bon bifon et je pense qu'on pourra mettre euh au moins deux deux machines mais après d'abord je vais commencer par automatiser une machine ce qui est complètement logique en soi et euh on verra après par la suite pour euh rajouter d'autres euh d'autres filons euh je pense qu'on va faire un petit épisode d'une bonne heure parce que c'est vrai que je ferme en off et vous voyez pas grand chose à part le farming ouais le but c'est pas que vous voyez que du farming là je vous montre un peu mais euh ouais l'objectif premier c'est pas euh hop c'est pas vous montrer que du farming je vais bien vous montrer euh deux trois trucs que je fais et mais aussi euh tac euh euh le résultat en fait du farm je trouve pourquoi il veut pas rentrer ça fait chiant alors soit une autre trou euh le frérou tu commences à ok c'est parfait voilà donc en plus ça va certainement accélérer la la vitesse de de cette machine si j'ai bien suivi et lu la description hop donc là rien que là vous vous assurez que il y a pas mal de pierre et au début je me lui ai acheté une crieuse une crieuse en gros euh juste pour euh pour ça parce que même pour ça c'est assez euh assez chiant et roulou euh Mais c'est 165 et à l'heure actuelle il ne me reste que 48 pièces et honnêtement je préfère acheter celle-ci qui pètera en fait directement les machines quoi. Enfin qui pètera directement les modes de terre. A savoir que là c'est des machines tier 1 donc on ne peut pas faire suivre le tuyau. Donc là j'en ai mis un truc ici. Je demande que ça part après je pense que je vais le tourner. Là par exemple je l'ai mis du mauvais côté pour moi. Je me suis bourré. Voilà comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est qu'au pire des cas je peux laisser la machine tourner. Pendant que je vais certainement commencer à trier tout ça parce que ça se voit peut-être pas trop mais là-dedans je peux vous assurer qu'il y a énormément de pierres. Donc c'est ce qui nous permet de toute façon d'acheter le reste ce qu'il nous faut de toute façon. Bah voilà vous voyez de toute façon tout ce qu'il y a là c'est assez big. Donc je remets ça là du coup. Ça je le prends je le mets à plat si possible et là par exemple paf on va y aller on va mettre tout le fer dedans. Et comme bouillant on a plein d'autres minerais qui sont spawn même ça là vous voyez les petites germes comme ça tac hop ça va nous aider à faire les... Les petites dagues... Les petites... Alors ça on va le mettre là. Je vais le trier en même temps parce que d'une façon ou d'une autre il faut qu'il y passe. Donc tac. Donc j'ai trouvé comment faire parce que au début j'ai un peu galéré je ne vais pas vous mentir. J'ai un tout petit peu galéré à... Entre guillemets. Mettre en... J'ai une autre idée les amis. Si ça fonctionne. Ça pourrait être une dinguerie. Je ne sais pas combien coûte le chaudron comme ça là je ne m'en rappelle plus exactement. Mais si c'est pas trop cher et que là je ne vais pas en acheter un. Ça serait une dinguerie. On pourrait faire des gros... Des grosses tournées de... De fer et d'or. Et ça pourrait juste être en fait... Une bonne idée. Une bonne initiative. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de trier. Et là le plus gros bémol. Parce que là en gros si je fais... Là si je fais fond de le fer. Le temps que c'est pas fondu. Tant que c'est pas... Même si ça ne m'a pas dix ans. Je ne peux pas faire du gold quoi. Et pour moi normalement le gold c'est ce qui coûte quand même... La poudre du cul. Toi tu vas revenir là s'il te plaît. Le respect tu connais. Par contre j'ai eu qu'une seule... Un éclin là. J'ai un peu déçu. On va faire fond de ça. Du coup on va re-remplir... Ce truc là. Donc le but de toute façon c'est de l'automatiser. Et pour ça aussi que je vais faire un épisode assez long. C'est pour que vous voyez aussi un minimum d'automatisation. Et si ça vous plaît de toute façon l'épisode vous me le dites dans les commentaires. Ils sont là pour ça. Et pourquoi pas faire une petite série. Par la même occasion je sais qu'il y a des gens qui regardaient la série sur Mannerlord. Donc pour le moment Mannerlord c'est mis en stand-by pour une simple bonne raison. C'est qu'à l'heure actuelle le jeu il est... Comment expliquer ? Il est pas totalement bien fini que ce soit pour la guerre, l'économie ou quoi. En fait il y a eu beaucoup de rapports de bugs en mode... C'était... Bah l'économie en fait les PNJ ils mangeaient trop de pain, ils prenaient trop de bière, enfin plein de trucs dans ce genre. En fait ce qui faisait qu'obligatoirement on était en déficit et il y avait des problèmes qui arrivaient par rapport à ça. Et pour la guerre c'était pareil, le mec en fait il pouvait nous voler dessus comme il le sentait parce qu'en fait il avait... Il avait tout un peu en illimité. Donc c'était assez compliqué de jouer contre lui. D'ailleurs vous avez pas vu l'épisode parce que je l'ai pas sorti du coup parce que c'était pas intéressant. Mais on a eu un petit mémole, on s'est fait à détruire nos villages, notre territoire. Et du coup on était dans la sauce parce qu'il ne restait plus qu'un village. Et du coup j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai réussi après qu'un patch était sorti à demander la paix. ce que j'ai eu. Et du coup là j'étais encore un peu et on reprendra notre série bien entendu sur Manorlord. Donc voilà les amis. C'était le petit paragraphe pour Manorlord. Alors j'ai juste lui le refaire chauffer. Parce qu'il n'y a pas une pierre bleue. Si il y en a une là. Donc à savoir que là par exemple, il faut qu'il soit en rouge vénère comme ça là. On le pose ici. Hop et hop là. Voilà notre merde. Coup dur. Tac. Notre petite vague. Du coup on va la mettre là. On va regarder si il a bien en point sky. Donc je pense que ça vu que c'est un truc passif. Ça va pas me rapporter BZF. Ce qu'on va faire c'est que pendant qu'on y est, on va. On va faire le gold. Et après du coup je vous referai un petit. Attendez parce que je crois que j'ai vu deux pierres rouges. Comme ça c'est peut-être plus worse. On va bien voir de toute façon. On est là aussi pour faire des tests. Donc hop on va mettre tout le gold. Qu'on a à l'intérieur. Tac. C'est un jeu en fait il prend, il prend, il prend, il prend, il prend en rond en fait. Je, on a envie d'améliorer, on a envie de faire les trucs un peu plus poussés et je trouve ça assez stylé en soi. Parce que c'est un truc vraiment chill. Enfin il y a plein de jeux chill comme ça mais je sais pas comment expliquer celui-là. Il a envie de plus, c'est la vente limite j'ai envie de te dire. T'as envie de vendre à mort et du coup tu fais ce qu'il faut pour pouvoir vendre. Donc hop. Donc voilà en parallèle vous avez vu le temps que ça fronte là-bas. Je viens, je m'occupe de ça. Au début je me l'ai laissé tout accumulé et je me suis dit c'était pas obligatoire. Hop. Là je viens d'entendre ça vient de fond. Hop. Donc ce que je vais faire c'est venir de mettre tout ça ensemble. D'accord. En fait j'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit que ce que parfois on peut prendre. Et oh 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 oh. Bah vous voyez là j'ai l'impression qu'il y a toute petite. Tac. Hop. Donc on prend ça dans le moule. Lui on le met à côté parce qu'on doit faire chauffer celui-là. Et là j'espère que ça va coûter un peu de tunax. Après est-ce que je pourrais pas prendre le gold là par exemple. Et le faire fondre. Non vraiment. On veut le faire tout petit à petit. Ah mais non. C'est chiant. Hop. Du coup. La deuxième bague. Hop. Le point sky. Et vous savez quoi ? Je vais aller vendre avec vous les amis comme ça. On fera. Ah bah là. Je viens de voir qu'en plus la machine elle vient de. De. Claquer. Enfin de claquer. Elle est en panne. Du coup c'est. Ce sera le bon moment de la réparer. Dès que je reviendrai avec l'argent. Parce que là on va laisser un max de poignons. Donc les amis. Alors. J'ai coupé le moment où. Où j'étais sur la route je pense. Il y a de grandes chances même. Donc déjà. 545. Et rien que pour les gold. Les deux. Les deux bagues. Donc je me suis garé un peu comme. Un con. Mais bon. C'est pas très grave. J'espère que c'est lui la nourriture. Ouais. Bon voilà. Je l'avais dit de toute façon. Ça n'allait pas coûter très cher. Tout ce qui est poisson. Tout ça. C'était. C'était sûr en fait. C'est pas assez. Enfin c'est du farm passif. Donc on peut pas le gratter. Et ça c'est une pièce. Je l'ai juste pris pour le fun. Hop. Donc ça nous fait quand même 82 pièces. Voilà. Dans un farm passif. Moi j'ai envie de dire. Ça me dérange pas. J'aime bien. Donc là on est à 400. 500. Presque 600. Donc déjà la machine là-bas. On va pouvoir l'acheter. Mais il va aussi falloir acheter des clés à molette. Donc ça va demander un petit peu de poignons. Mais normalement ça devrait le faire. Hop. 627 pièces. Donc la 320. Plus celle-là. Voilà. Donc là il reste que 87 pièces. Si on le coupe avec ça. Est-ce qu'on peut avoir un. Pour commencer un trigger. 135. On avait dit que c'était combien ? Ah dommage. 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 Triste. 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 C'est triste. Mais c'est pas très grave. Ça veut dire qu'on est très loin. Et de toute façon ce sera le prochain achat. Et là à la limite je vais pouvoir acheter des tuyaux. Pour justement relier ça. Parce que de toute façon lui. Hop. Il est là. Mais alors. Faut qu'en fait ça tombe à l'intérieur. Donc vous voyez faut qu'en fait il soit. Plus bas. Et à chaque fois en fait. Ils sont plus bas. Plus bas. Plus bas. Plus bas. Donc c'est pour ça qu'on va creuser. Donc écoutez les amis. Je vais mettre tout ça en ordre. Je vais mettre tout ça proprement. Hop. Je vais fermer ça là. Pour huit et que. Lui. Il canne. Je vais mettre tout ça propre. Et on se retrouve dès que. Tout est bien mis. Correctement. Convenablement. J'ai envie de vous le dire. Et qu'on puisse. Lancer la production. Bon. Ce sera pas une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Non. En tout cas. Ce sera un début. Vers la production. Automatique. Automatisé. Tac. Hop. Et à plat. Donc du coup les amis. On se retrouve. Tout de suite. Pour. La. L'automédisation. L'automédisation. De notre. Ligue de production. Donc. Les amis. Donc. Après avoir. Un petit peu. Carboné. Enfin. Pas grand chose. En vrai. En. 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 De série. En plein. En. 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 On a. Enfin. Un petit. Système. Assez. Convenable. Donc. Ça va être. Encore la galère. Je le sens. Messieurs. S'il vous plaît. Voilà. Merci. Euh. Un. Système. Assez. Convenable. Mais. Que pour. Alors. Sans. Qu'une sorte. De vidray. Donc. Je sais. C'est décevant. Mais. On n'a pas. Là. C'est une pour. Le reste. Donc. Je vais me proposer. D'activer ça. Et d'activer ça. Donc là. Ok. Donc là. Tout ça. Normalement. Il n'y a que le gold. Qui va aller là. Et je viens de voir. Que ça. En fait. C'était pas très. Très bien placé. Donc là. Est-ce que. Ouais. Ça passe. En vrai. Ça passe. Donc là. En gros. Normalement. Il devrait y avoir. Autre chose. Pour trier. Les gemmes. Les trucs dans le genre. Donc. C'est ce qu'il y aura. À l'avenir. Là. En gros. Je vais. J'ai fait un tri. Pour. D'accord. Donc. Ça passe. Pas encore. Très bien. D'accord. Je vais peut-être devoir. Recreuser. Ouais. Ouais. D'accord. On a toujours plus. Ouais. Normalement. Là. S'il te plaît. Dis-moi que ça passe. Sans vous mentir. J'ai creusé. À mort. De toute façon. Il y a encore. Des séquelles. Ça ne veut pas. Ça. Ça donne un chif dessus. Je veux juste que j'arrive à régler ce petit détail. Et en soi. Ça devrait le faire. Hop. Hop. Mais non. T'es le con. C'est le con. Ça passe normalement. S'il vous plaît. Mais gros. Wow. Hé. Hein. Non mais oh. C'est un thug. Normalement. Ça passe. Mais toujours pas. Quand on y penche. Je suis en train de déboîter le terrain. Là. Là normalement. Et là vous savez de quoi j'ai peur. C'est que c'est vrai. Ils sont les côtés. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va faire le mec intelligent. Voilà. Bah non. Réfléchis. Deux secondes. Enel. Quand tu vas devoir récupérer. Toute cette merde. Donc voilà les amis. On a notre premier système. On va dire à peu près qu'on a. Donc j'ai fait passer le cuillot. Deux sous cette machine là. Donc hop. On va aller rapidement. Check. Donc là vous voyez. J'ai mis une autre séparation ici. Pour que ça descende. Et que ça vienne là directement. Donc comme je l'ai dit. Normalement. Il devrait y avoir d'autres systèmes de triage. À l'heure actuelle. On n'avait pas de thunes. Pas beaucoup de thunes. Il doit nous rester. Une trentaine de pièces. Je vais aller check ça. Mais voilà. Et on avait de quoi prendre un triage. Au début. Ce n'était pas prévu. Voilà. Dans cette pièce. Au début. Je ne devais pas le prendre le triage. Mais. Je me suis dit. En fait. Pour. Snap up. Il va nous falloir. Et en plus. Ça va automatiser vraiment. À fond. En fait. C'est ça le truc que je vois en priorité. Dès que je vois que ça va. Oh. Je viens de dire qu'on peut le griller. Si c'est ça. Ça va. Ah. Il est en train de changer de couleur. Ou alors. C'est une. 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 Une optique. Ah non. Il a bien. Je suis en train de changer de couleur. Poisson guillet. Bah écoutez. On va faire. Des poissons guillet en masse. En plus là. On va masser. Énormément d'or. Donc là. Ce que je ne voudrais plus faire. C'est mettre directement. D'ailleurs. Je vais le faire. Je vais mettre directement. Le groupe éper là. Je vais. Vider. Le gold. Là dedans. Attendez. Parce que. J'ai peur que. Ça crame vraiment à fond. Hop. J'ai vidé le gold. Là dedans. Et en vrai. Je me dis peut-être que. Mais ça doit. Je devrais encore causer. Et là. On va avoir pas mal de gold. Là. Les amis. On va se faire. Un max de poignons. En faisant des épées. 400 kilos. Et là. Je sais qu'il veut une bague de 200 kilos. 200 kilos. Je vais peut-être m'afficher une. Une balance. En vrai. Ça pourrait être. Utile. Un pas d'axe. Mais. Ça me aurait. On parait que ça a peu. Un peu. Juste. Quand même. c'est vrai que j'irai reboucher tout ça après est ce que là ça passe est ce que là ça passe pas encore creuser en profondeur je pense tac tac non pas moi mais seulement non là le coup là c'est bon en soi c'est juste que ce soit bien non j'ai pas le seul alors on va attendre voir si c'est bon pour tout parce que ok c'est good donc les amis écoutez on se retrouve encore une fois après que j'ai bien charbonné pour vous sortir des petites pépites donc malheureusement ce sera certainement que des dames parce que comme vous pouvez le voir on en sent pas bzf des des germes avec avec ça écoutez les amis ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve tout de suite quand j'aurai amassé énormément de minerais et re tout le monde donc après une petite demi-heure de format intensif pour nos machines ce que j'ai fait c'est que j'ai mis toutes les pierres bleues qui devaient être mis là et du coup là il ya qu'on voit quelques gemmes à l'intérieur mais ça va être compliqué les enlever donc pour le moment on laisse ça là j'ai mis à fondre nos lingots j'ai dit la taille de du lingot j'ai juste carré une 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 balance ça coûte combien est ce que c'est même là où l'achète je crois pas du coup non c'est pas ici qu'on l'achète et où qu'on l'achète la balance mais wesh c'est bizarre il me semblait que c'était lent casque ok c'est ce que j'ai trouvé le guise bug d'ailleurs non non je me suis ici avec de la chance là c'est un site ça non bah non bah je veux bien moi mais normalement il va savoir une balance c'est pas à l'autre vendeur non problème c'est que j'ai pas envie de prendre la bagnole pour aller là-bas à l'autre bout donc je vais faire c'est peut-être là c'est plus de 200 ans c'est sûr et certain je vais aller voir là haut hop c'est rare qu'on utilise le véhicule là j'ai envie d'utiliser donc à savoir dans ce petit monde tout fonctionne à la conduite par contre nous fonctionne à l'eau à la vapeur en fait chez nous dans 30 ans il n'aura plus chez eux et l'utilisent pour tout n'importe quoi maintenant c'est pas là en fait là c'est pas de mal qu'il n'y a pas de malaisant là-bas j'ai vu qu'il ya un truc on va essayer d'aller là-bas on va aller voir on va aller voir voilà je vous assure peut-être que je suis nul mais j'ai l'impression que le pilotage c'est pas non plus le fort du jeu là-dedans je sais plus qu'il ya c'est qu'il ya une mine oh ils prennent du poisson ici ou est-ce que j'ai toujours pas été vendre le poisson une loupe j'aurais habité de lui ok je m'en fous coucher pour filtrer l'eau ah mais ça va falloir que j'en achète pas mal 50 10 17 pardon non c'est même pas là bah écoutez les amis ce que je vais faire c'est que je vais avec de mon côté où ça pourrait être et on se retrouve tout de suite dès que j'ai l'info et re tout le monde donc du coup j'ai voulu vous reprendre rapidement parce que j'ai remarqué que les beaucoup de magasins ici intéressants et d'ailleurs regardez j'ai trouvé la balance ici c'est que je viens de voir le prix et c'est j'ai envie de bien gérer du coup il ya pas mal de vous avez vu la fonderie automatique les suivants gens non pour en faire des trucs donc voilà je le redire les vidéos vous intéresse je mette un petit like et dites le moi dans les commentaires si même vous avez des conseils par rapport à optimiser les lignes de production je suis pas contre et si si je manque la série vous plaît en tout cas je me ferai une une petite série dessus tac dès qu'on aura sorti celle-là en tout cas ce que je vais faire du coup les amis ça va être simple je vais aller à la maison du coup et ce que je vais faire ça va être simple je vais aller vendre toutes mes petites entre mes petits mais gros lingots à pour voir là bas je sais qu'ils vendent du poisson donc est ce que ce serait pas bien de leur emmener le poisson que j'ai après je les fais griller est ce que ça leur posera problème ce que je vais faire c'est leur celle là-dedans pas du coup parce que vous virez verser là dedans hop j'ai de façon avec ma charrue derrière un truc qui me perturbe depuis un petit moment c'est vrai que j'ai même pas rangé ça du coup là j'aime hop hop parce que là je visite je sais pas si je fais une gagne ou des bagues c'est de voir là je pense que le lingot de fer aussi on va avoir quelque chose de pas mal en termes de de grosseur oh mais nice en fait c'est un tout foutu par terre ok je pense qu'on va faire des des bagues c'est ce qui m'a coûté ce qui m'a rapporté le plus fier donc pour moi je vois ça comme un signe du destin tac et je vais regarder une de tes coups ici on va verser ça là dedans lui alors on va essayer de leur mettre quand on nablement pour relancer la machine vu de voir elle à sa rente en tout cas je vais voir si le gold ça rentre avant de regarder sans le temps de la sa et aller aller parce qu'en plus on arrive à la fin de l'épisode les amis un ok c'est bon ça passe cette bande sera la dernière de l'épisode donc voyons voir ce qu'on va pouvoir sortir déjà la bague là mon gars je sais pas qui veut mettre ça c'est une bague frérot comme t'as jamais honnêtement en toute honnêteté j'espère atteindre les 1500 pièces voilà je veux dire de netteté 1500 pièces ça serait vraiment voir ce de fou serait le top du top en sachant que juste avec les bagues je parle c'est pas assez chaud ah merde je me reste que deux repas à faire là mon poète si t'es pas chaud c'est qu'il y a un problème du coup on va aller vite fait jeter un coup d'oeil au point sky je pense qu'il doit y avoir un truc voilà je vais le garder cru pour voir ce qu'il vaut le plus cher et du coup les amis on se retrouve d'abord partir à la vente de poissons parce qu'en vrai ce qu'il va le moins rapporter donc à tout de suite désolé les amis j'ai obligé de relancer mais c'est tellement hilarant que je n'ai pas osé relancer le poisson qui n'est pas cuit il valait six pièces et les poissons cuit valait une pièce chacun donc écoutez les amis c'est pour ça que je n'ai pas voulu vous le filmer donc ça n'a rien vraiment j'ai gagné 10 pièces pour quatre poissons ça m'a ça me bute un peu donc je n'ai pas voulu relancer mais je vous ai repris quand même pour vous expliquer que c'est de la merde simplement et là du coup on va vendre ça ça fait plaisir 2000 balles messieurs dames 2000 balles donc là on va pouvoir se mettre vraiment mais genre ultra bien dans un prochain épisode si ça vous intéresse vous savez ce qu'il vous reste à faire les amis moi en tout cas je vais continuer à jouer en off ce jeu je vais essayer d'avancer un peu si au cas où que ça vous intéresse de voir une petite série sur ce jeu si ça vous intéresse bien entendu vous savez ce qu'il faut faire lâcher un petit like un petit comme et à vous abonner et même si vous avez des petits conseils par rapport à faire de l'argent ou même vers des lignes de production je suis pas contre du tout je suis même open bar donc écoutez les amis en tout quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo j'espère que ça vous plaire autant que moi les commentaires abonnez vous n'oubliez pas mon discord communautaire vous pouvez tous le rejoindre vous serez tous les bienvenus et on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis tchouste monde on